je vais mettre mon... alors faut que je trouve un autre nom pour ce truc encore mon magic waver pour le former of whales salut à tous, re-bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui ça va être une vidéo plutôt courte parce que j'ai juste envie de faire un petit check sur mes longueurs sur les cheveux qui ont poussé donc je vais aller me laver les cheveux et ensuite une fois que j'aurai les cheveux mouillés et que je serai prêt à les mettre dans les waveformers je les mesurerai avec vous pour voir où j'en suis avec la démarcation des cheveux naturels et de mes cheveux qui sont encore défrisés et je vais aussi vous donner une petite update sur mon trou parce que je vous en ai parlé la dernière fois et c'est vrai que je continue à regarder la situation mais j'ai pas été aussi assidue sur les huiles ou le soin que j'y porte donc ça va être intéressant de voir à quoi ça ressemble maintenant parce que depuis que j'ai découvert ce trou je ne fais plus de raies au milieu voilà c'est aussi simple que ça donc j'ignore un peu et c'est vrai que parfois j'oublie que j'ai ce trou et donc j'oublie un peu d'en prendre soin donc on va regarder aussi ça et je vous montrerai l'évolution de la mèche sur laquelle j'ai fait mon mini chop je vais faire mes wave formers aujourd'hui je vous montrerai le résultat final mais comme j'ai déjà fait une vidéo sur les curl formers le prince est un peu le même donc voilà je vais aller me laver les cheveux et on se retrouve pour vérifier la longueur de mes pouces donc voilà mes cheveux sont tous lavés donc j'ai fait comme d'habitude mon shampoing, après shampoing, petit masque etc un truc que j'ai pas dit d'ailleurs j'aurais dû dire ça en début de vidéo ça fait 12 mois complet que je n'ai pas défrisé mes cheveux je m'en suis rendu compte parce que j'essayais de trouver la date de mon dernier défrisage et je regardais dans mes photos et je n'arrivais pas à savoir c'était quelle date donc j'ai enfin fait du Sherlock Holmes dans mon agenda et je me suis rendu compte dans mes photos etc je me suis rendu compte que c'était donc cette période et si ce n'est même pas le week-end ce week-end de l'année dernière que c'était mon dernier défrisage donc ça fait vraiment 12 mois sans défrisant donc c'est vraiment parfait pour que ce soit une occasion de vérifier où j'en suis en termes de longueur après un an sans défrisage donc je vais commencer par cette mèche pour ce qui est de mesurer parce que c'est la mèche où j'ai fait mon mini chop si vous vous souvenez donc voilà j'ai toute cette partie qui est toute courte et j'avais fait ça en décembre parce que c'est la première fois que j'avais mesuré et ça faisait 8 cm le mois dernier ça en faisait 12 quelque chose comme ça alors malheureusement c'est sur mon téléphone dont je me sers pour filmer mais c'est pas grave donc je vais mettre du produit parce que ça va être la meilleure façon pour moi d'ensuite mesurer donc cette petite mèche et ensuite mesurer la transition mes cheveux qui sont en transition et après ça je vous montrerai comment je mets mes formers of wave ce coup-ci pas wave formers parce que c'est la version bootleg pour la semaine pour être tranquille et je vous montrerai ce que ça donnera donc ce que ça donne en photo à la fin de la vidéo pour ce qui est des produits donc ça va être tout cela donc d'habitude je ne sais pas pourquoi je me suis mis debout aujourd'hui c'est un peu débile mon dieu quoi donc j'ai mon curls blueberry bliss comme d'habitude que je kiffe mon camille rose naturals de halloween whip butter mon luxe huile prodigieuse et juste avant de mettre le formers of wave je mettrai mon eco gel le olive oil le meilleur de tous la raison pour laquelle j'utilise du gel pour les formers of waves et pas pour les formers of curls c'est parce que il y a quand même besoin d'un maintien un peu plus solide que les boucles parce que les boucles elles tiennent un petit peu d'elles-mêmes alors que ça ça peut tomber un petit peu trop vite si ça frisotte ça devient un petit peu un carnage et la dernière fois que j'avais fait ça donc avec les formers of waves c'était vraiment nickel chrome avec tous les produits qu'il y avait donc ça a vraiment tenu longtemps c'était super manageable etc donc j'utilise le gel pour les formers of waves donc pour ceci je vais donc essayer de galérer un petit peu avec mon maître d'habitude c'est mon mari qui le fait donc je tiens mes cheveux et il tient le machin et je sais pas comment je vais me démerder là mais on va s'en sortir on y croit donc je remets juste un petit peu de produit parce que ça fait un moment que je touche ce truc là je vais utiliser ce miroir avant pour confirmer donc et j'ai mis le reste de de la mèche là-haut donc c'est parti donc je vais trouver une bonne technique tout à l'heure on va faire ça comme ça hop hop là moi je suis à 15 cm ouais ouais je confirme je suis à 15 cm donc 15 cm donc ça fait à peu près 2,5 cm de plus que la dernière fois que j'ai mesuré donc en mars pas mal hein franchement je suis plutôt contente il y a un truc qui marche je sais pas exactement ce que c'est mais il y a un truc qui marche pour ce qui est du reste de la mèche voilà ça ressemble à ça donc il y a quand même je viens de me mettre là où vous voyez bien avec mon mur qui fait la différence donc il y a quand même voilà sur une mèche on voit qu'il y a à peu près tout ça donc ça s'arrête à peu près ici quoi par là oh si je fais un big chop ce serait j'en suis déjà presque aux épaules dis donc c'est quand même raisonnablement pas trop mal ça wow ouais donc voilà donc ça donne ça en termes de pouces yeah anyways je vais vérifier par ci par là qu'on est toujours sur la même longueur d'onde parce qu'il y a quand même des poussées qui sont différentes en fonction des endroits de votre cuir chevelu donc je vais faire ça et quand j'arriverai sur celui-ci c'est à ce moment-là que vous me retrouverez pour faire un petit check-up sur ma mini calvitie mon petit trou là que j'avais depuis je fais j'envis bien novembre année soyons large donc c'est parti je vais les mettre tous en accéléré c'est parti et c'est parti donc voilà j'en suis j'ai terminé de les mettre et comme d'habitude au moment où je termine de les mettre il est bientôt nuit il ne change pas les qui gagnent enfin bref et en fait je me rends compte que je ne vous ai pas du tout montré comment les mettre mais bon il y a tellement de vidéos sur Youtube sur les waveformers et consorts et en plus j'ai déjà fait une vidéo sur les formers of curls et c'est exactement le même principe du coup je me suis dit que je n'avais pas besoin de vous remontrer et de toute façon là on en est à voir l'état de mon trou bon et ben écoutez c'est une bonne nouvelle j'imagine parce que je n'arrive pas à le trouver alors je voulais vous montrer la progression mais ah attendez c'est ça non ben non je ne peux pas je n'arrive pas à le trouver donc tant mieux franchement entre ça et ne pas le trouver ça veut dire que j'en ai terminé avec ce trou du moins ça doit être tout court si les cheveux ont repoussé mais l'important c'est qu'il soit qu'il ait disparu quoi que ça repousse que ça ne soit plus tout lisse donc ça a pris en tout et pour tout je l'ai découvert en novembre et on est donc en avril donc 5 mois plus tard je n'ai plus mon trou bon alors pour ce qui est par contre du reste de mes cheveux j'ai vraiment mesuré presque chaque mèche après avoir mis du produit dessus et c'est assez uniforme on est à 15 cm de repousse partout à part au centre où il y avait l'air d'avoir à peu près 2 cm de différence en fonction de la mèche donc on est entre 12 et 15 cm 12 vraiment au coeur ça me surprend un petit peu moins parce que c'est toujours un petit peu la galère c'est toujours là où c'est le plus sec ça casse le plus etc si je faisais un big chop il m'arriverait à peu près mi cou mais j'ai toujours pas les couilles donc on va attendre je vais donc essayer de prolonger ma transition au moins encore 6 mois dans 6 mois j'ai 30 ans donc qui sait peut-être que pour mes 30 ans je m'offrirai un big chop on verra bien mais voilà donc c'est là où j'en suis je vous montrerai demain ce que ça donne avec mes formers of waves et on se retrouve dans une prochaine vidéo merci de m'avoir suivie à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz